Bonjour à toutes et à tous chers internautes de TERFFR et bienvenue dans la Minute Quintet du Jour où nous allons aborder ensemble l'événement du vendredi 19 juin sur l'hippodrome de Mokanchy. Avant toute chose, résumons brièvement le Quintet Plus de la veille qui avait lieu ce mercredi du côté de Morts de Bretagne. King Game fautif dans cette étape du GNT, c'est Diable de Vauvert le numéro 9 qui s'impose tout à la fin dans une lutte à 3 extrêmement serrée. La Minute Quintet donne le tiers C dans le désordre pendant que TERF Sélection indique tiers C carté Quintet Plus toujours dans le désordre. Lors d'une arrivée largement trouvable, beaucoup d'internautes s'illustent lors du concours de pronos gratuits en trouvant le Quintet Plus dans le désordre accompagné des bonnes bases. Salutons Gilbert 44, Silo Angels et 1er mars 1970 C qui s'emparent des trois premières places du classement du jour. Bravo à tous les trois ! L'heure est venue d'étudier le tiers C carté Quintet Plus du vendredi 19 juin 2020. Direction le site de Mokanchy où aura lieu le prix Lydia. Cette troisième course de la Réunion 1 verra son départ être donnée à 18 heures pétantes. Sur le parcours des 2850 mètres de l'anneau à main gauche, ils seront 14 trotteurs F âgés de 5 ans à se disputer la gagne. Avant coup, nos favoris semblent très solides. Fidèle Royal, le numéro 14 est le cheval de classe du lot. En belle forme, il sera piloté pour la circonstance par Eric Raffin. Jean-Michel Bazir, son mentor lui enlevant les fers pour la circonstance, il ne doit pas se manquer. Fifty Black, le numéro 10, se présentera cette fois sans ses fers. Dans cette configuration, il est généralement impressionnant. Dès lors, le voir renouer avec la victoire n'aurait finalement rien de surprenant. Fidelity, le numéro 13, ne doit pas être jugé sur sa dernière performance où elle n'a pas disposé d'un bon parcours. Ici, avec un déroulement sans encombre, elle va remettre les compteurs à zéro sur une piste de Mokanchy qu'elle apprécie. Freeman, le numéro 6, a d'énormes qualités et s'il se montre sage comme lors de son dernier succès obtenu sur l'hippodrome de Mort de Bretagne, il peut faire du dégât. Festif Chamon, le numéro 7, a beaucoup de moyens et est surtout très régulier. Le voir conclure dans les 5 premiers donc ne serait pas surprenant. Fidèle du Goutier, le numéro 12, que nous aimons bien, espère donner du fil à retordre au mâle. En cas de non partant, Follet Buissonnet, le numéro 8, entrerait alors dans notre combinaison en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, un très bon Quintet Plus à tous et nous vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet.